Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer étape, étape, comment convertir votre réseau Wi-Fi en une photo PNG. Ainsi, comme vous souhaitez le partager avec les autres, il suffit qu'ils scannent la photo avec leur téléphone et la connexion se fera. Pour plus de détails, on se rencontrera juste après la petite pause. Actuellement, les réseaux Wi-Fi sont devenus l'un des éléments qui existent dans chaque maison et on ne peut jamais s'en passer. Mais nous savons tous que nous devons sécuriser fortement le réseau Wi-Fi afin qu'il ne soit pas exposé au piratage informatique ou pour qu'on ne vous vole pas d'Internet. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter une excellente méthode qui vous aidera grandement à protéger votre réseau Wi-Fi et le partager facilement avec les autres. Nous savons tous que nous devons définir un mot de passe fort et lent et qu'il doit contenir des symboles et d'autres points que les utilisateurs doivent prendre en compte lorsqu'ils créent un mot de passe afin de le rendre difficile à deviner. Mais il y a un problème si un proche ou un ami veut se connecter. Une autre raison, vous devez écrire le long et complexe mot de passe. Et en le tapant à plusieurs reprises sur les appareils, ça sera certainement difficile. Par conséquent, vous devez créer un code QR sous forme d'une image PNG pour remplacer le mot de passe Wi-Fi. Alors, dans ce cas, vous n'aurez plus besoin d'écrire le long mot de passe. Il vous suffit de scanner ce code depuis votre téléphone ou l'imprimer sur une feuille et scanner le code depuis. Pour pouvoir vous connecter directement sans écrire de mot de passe, voici comment se faire. Commençons premièrement par installer l'application Générateur de code. Le lien, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Mettez ici le texte de description. Moi, je vais écrire par exemple mon Wi-Fi. Après, cliquez ici. Choisir l'icône. Nous avons ici quatre choix. Vous pouvez même importer une image à partir de votre cannerie pour l'utiliser comme icône. Moi, je vais choisir cette icône, le symbole d'Android avec un code QR. Alors, quand vous cliquez ici, vous allez choisir texte, hurle, email, téléphone, SMS, personne de contact, géolocalisation. Ça veut dire que vous pouvez créer des codes QR pour ces éléments cités ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Wi-Fi. Donc, on appuie sur Wi-Fi. Et là, vous allez mettre le nom de votre réseau. Moi, c'est Malak par exemple. Mettez le vrai nom. Ici, vous allez ajouter le vrai mot de passe de votre réseau. Alors là, vous allez choisir le type de cryptage. Laissez le Wi-Fi à Wi-Fi à 2. Et après, appuyez ici. Alors, cliquez sur la petite flèche. Et voilà. Le mot de passe est contenu dans cette image. Alors, après, cliquez sur partager. Vous pouvez le partager via les plateformes de partage. Si vous souhaitez l'envoyer à une autre personne. C'est non. Cliquez ici. Et vous allez enregistrer sous. Mettez ici le nom. Alors là, vous allez choisir le format d'image. Le PNG. Le JPEG. Le WebP. Ensuite, appuyez sur sauver. On revient en arrière. On appuie ici. On trouve notre mot ici. Si on clique dessus, on peut le partager. On peut le supprimer. Et là, nous avons ici. Seine de galerie. Ça veut dire enregistrer dans la galerie. Donc, on appuie sur enregistrer dans la galerie. Donc, voilà. Si on va aller maintenant dans la galerie. Alors, maintenant, on clique ici. Pour se connecter, il suffit que l'autre personne scanne cette photo avec son téléphone. On va faire un exemple. Donc, je vais prendre. Il suffit de cliquer sur l'appareil photo. Et voilà. Appuyez ici pour vous connecter au réseau Wi-Fi. Voilà. Maintenant, c'est connecté. Maintenant, donc, vous n'avez pas besoin de taper le mot de passe. C'est-à-dire qu'il est assez difficile. Et il faut le faire pour le protéger contre le piratage. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous trouvez qu'elle est importante, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, abonnez-vous. Et aussi, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501